Quel est votre avis sur la nouvelle politique anticapitaliste menée ensemble par les présidents Chavez et Ahmadinejad, si éloignés géographiquement ? Il représente, pensez à la pièce de monnaie, il représente l'avers et le revers d'une même pièce. En fait, c'est un intramigo. Le mondialisme, vous avez la version libérale, puis ensuite vous avez la version plus ou moins marxiste, avec tous les deux grés. Est-ce que vous connaissez l'existence de la création de l'UNASUR, le 23 mai 2008, qui est l'équivalent de l'Union Européenne, mais pour l'Amérique du Sud, avec un État sud-américain, une monnaie sud-américaine, une citoyenneté sud-américaine, etc. Eh bien, Chavez et compagnie, ils ont signé le truc. En fait, ils sont pour ces systèmes-là, mais eux ont la version plutôt gauche, marxiste, voilà. Et d'autres, ils voudront la version plutôt libérale. Mais la finalité, c'est le principe des deux jambes. C'est du dualisme, au final, parce que ça fait deux blocs, mais il y a déjà des... Oui, exact, mais il faut d'abord créer... La finalité est la même, mais il faut créer des blocs qui apparemment s'opposent pour aller vers la même direction. C'est le principe des jambes, qui à la fois sont distincts, mais qui vous permettent d'aller toujours vers un même but. Quand vous allez vers un but, vous n'avez pas la jambe gauche qui va vers un autre endroit. La jambe droite, non, elles vont ensemble, en s'opposant, mais toujours vers la même direction. Le but, c'est un état mondial. Mais vous classez l'une nation au même titre que les sociétés mondialistes, ou disons... L'une nation, c'est l'Union européenne version sud-américaine. Version sud-américaine, donc qui n'ont pas de liaison, on va dire, mais qui... C'est le même schéma, en fin de compte. Ah, c'est le même principe. L'objectif, c'est de créer des blocs continentaux, et d'ailleurs, avec des liens entre ces blocs continentaux, et vous avez, depuis 2006, et d'ailleurs, ils ont un site internet, Eurolat, pour Euro, Europe, Latine, qui réunit les députés du Parlement européen avec les futurs députés du Parlement, entre guillemets, sud-américain. Et voilà, c'est une connexion. Et pareil pour l'Union euro-atlantique, qui doit faire le jour, en théorie, pour 2015. Voilà. Mais disons que c'est quand même une... Enfin, pas de défense, peut-être, un petit peu, puisqu'ils ont créé cette... C'est une assure, et donc Chavez, en tout cas, c'est quand même... Bon, je vais les situer. Ils sont en réaction contre, effectivement, les États-Unis, qui sont les oppresseurs. Mais c'est très bien la réaction, vous avez utilisé le mot. C'est une réaction... Ils vont pouvoir mettre en place des mesures qui ne... Voyez-vous, il faut toujours... Deux éléments qui se posent. L'un qui va prendre une mesure, que l'autre va, par réaction, prendre pour se défendre. Et ainsi de suite. Vous allez avoir un effet ping-pong. Il faut toujours créer des oppositions pour prendre une position qui permettra à l'eau de prendre une mesure de réaction qu'ils n'auraient pas pu prendre si l'eau n'existait pas. Donc il faut toujours cette dualité. Si on ne montre pas, c'est babylonien. Voilà. Et je rappelle que pour les Russes, les dirigeants russes qui font partie du système, ils ont lancé le CEA, la Comité économique eurasiatique, avec pour, je ne sais plus quelle date, 2010 et quelques, la création d'une monnaie unique. De ce bloc qui va rentrer, qui va s'insérer dans cette organisation planétaire avec des oppositions. En fait, lorsque vous lisez le bouquin d'Orwell, vous avez trois blocs, Eurasia, Océania et Estasia. Eh bien, ces trois blocs s'opposent assez pour pouvoir prendre des mesures qu'ils n'auraient pas pu prendre si l'adversaire n'existait pas, mais ils ne s'opposent pas trop pour détruire l'adversaire. Il faut que l'adversaire existe toujours, parce que sinon, ça ne permet plus à l'autre de prendre des mesures. Donc, il faut toujours trois blocs qui s'opposent, ils gagnent tel avantage, ils perdent le lendemain, mais à chaque fois, ça s'équilibre et ça permet à leur semble de ne pas exister. On a tout le programme. Il y a l'OTAN, il y a le groupe de Shanghai. Voilà, il faut toujours une opposition assez forte, mais pas trop pour s'auto-repréter. Par contre, ils jouent finalement le même jeu, au final. Si on va par là, c'est peut-être un... Tout est verrouillé. Voilà, donc... J'ai l'impression qu'il est bon d'arriver à un certain niveau... Moi, je ne voulais pas poser cette question peut-être tout de suite, parce que... Peut-être que tu en as d'autres. Ah non, je ne sais pas si tu veux tout de la poser ou... Marc, j'ai encore deux questions dans la partie mondialisme. Oui, alors finis les questions sur mondialisme et puis justement ces questions là-dessus. Quelles seront les conséquences de la fusion de la zone de libre-échange euro-atlantique et de l'ALENA, une fois que toute cette grande partie va fusionner ? Alors déjà, l'ALENA va disparaître, parce que l'objectif, c'est... L'ALENA, c'est quoi ? L'ALENA, c'est la version CEE européenne, CEE, Comité économique européenne. L'ALENA, donc, c'est la version économique qui veut maintenant passer à l'étape supérieure, en théorie, pour 2010. J'ai bien en théorie, parce qu'entre ceux qui disent officiellement et ceux qui veulent faire réellement, il va y avoir des cadavres. Mais en théorie, pour 2010, il doit y avoir, Etats-Unis, Canada, Mexique, un seul même bloc politique, économique, militaire. Donc, nécessité de changer de monnaie, de créer une banque centrale, une Fed nord-américaine. Est-ce qu'ils vont pouvoir respecter la date ? Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais s'ils y arrivent, ils auront donc ce bloc nord-américain, le bloc européen qui est presque fait, je dis bien presque parce qu'il reste encore, le traité de Lisbonne a ratifié, et là, ça croise encore. L'Irlande. L'Irlande, l'Allemagne aussi. Bon. Mais s'ils y arrivent, ils auront donc ces deux piliers constitués, et ensuite, en l'ensemble, il faudra les fusionner pour créer une uniformisation complète, politique, économique, militaire, avec une assemblée transatlantique. Je rappelle que le Parlement européen, le 26 mars 2009, a adopté une résolution pour favoriser ce renforcement du bloc euro-attenté. C'est ceci du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils sont caprices, quoi ? Non, alors, vous savez, c'est ça qui est dirige. Tout est officiel. Officiel en cherchant un peu, mais tout est officiel. Il n'y a pas de complot. On se trouve à qui veut chercher. Il n'y a pas de complot, effectivement. Voilà. Évidemment, les gens qui ne sont pas curieux, qui vont regarder les conneries à la télé, ou le frigidaire et la bière, donc j'aime bien la bière, mais il faudrait qu'ils vont un peu trop loin. Eh bien, évidemment, ils ne se sont pas intéressés. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de complot, c'est qu'il n'y a pas de complot. Il n'y a que des preuves de complot, mais il faut aller les chercher, c'est pas bien. Il faut avoir envie de les... Il y a des petits complots à droite à gauche. Il y a quand même en arrière-fond un complot. Mais il n'empêche que, par exemple, vous citez cet exemple, parce que le document, je l'ai. Vous avez, alors je parle, un seul livre qui parle de la mise en place d'un bloc nord-américain avec une monnaie unique qui s'appellerait Améro ou Dollar nord-américain. Ce livre est sorti sous la plume de Robert Pastor, membre du CFR. Le livre est sorti en août, je ne sais plus, 2000. Ce livre, je l'ai. C'est le livre officiel. Donc il me permet d'affirmer à partir d'un document officiel ce qu'ils veulent faire. Le reste, ce ne sont que des suppositions, sachant que souvent les suppositions, elles pèsent lourd. Mais au moins, avec ce livre, émanant des autorités officielles, eh bien je sais ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est... En fait, le document, il est là. Mais il ne court pas, il n'est pas... Il faut rechercher, il faut connaître, il faut appeler, il faut appeler, se diriger, même aller à tel endroit, fouiller. Entre toutes les informations contradictoires, au final, c'est un petit peu le but aussi, d'envoyer tellement d'informations comme ça, d'un lot d'informations Cannes, le festival de Cannes pendant que... Le Tour de France, voilà. De noyer tout ça. Alors, en même temps, il ne faut pas... Le Tour de France, c'est très bien, le festival de Cannes, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça prend un trop de gré, focalise l'intérêt, ce qui fait qu'on oublie l'essentiel. C'est malin, en fait. Acheter le peuple avant de s'en servir. On veut tous vivre vos rêves, mais bon, on croit que c'est pas ce qui nous attend. Le SOMA. Le SOMA, comme disait... Exact, c'est le SOMA. Dernière question. Avant le barbecue. Mondialisme. Non, non, après, il y a d'autres catégories. À moins que... Ah, je ne sais pas. Quel événement risquerait d'être le point de non-retour du Nouvelheur mondial ? Je dirais qu'il est déjà passé, mais... C'est une très bonne question, ça. Ah, alors, le point de non-retour. En fait, je... Alors là, je... Là, 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 on est déjà vraiment en plein dedans, mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ferait que... Moi, c'était ma question que je voulais poser, c'est quelle est la solution, comment faire ? Bon, on est peu nombreux, finalement. Comment faire pour réagir face à ce... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les impôts, on dit, non, vous créez de l'argent à partir de rien, vous démerdez. Voilà, moi, je suis... On fait péter toute l'usine. Je ne suis ni de gauche ni de droite, vous, vous avez des questions peut-être plus catholiques, je crois. Bon, chacun, c'est... Mais on est tous... On parle tous, on peut tous se comprendre, et là-dessus, moi, je n'ai aucun a priori sur quoi. Je veux un 6 milliard dième de la terre qui m'appartienne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, je crois que la crise, on est en plein dedans, mais on est au début, va aboutir à un effondrement du système. Et là, ça va être un peu l'heure de vérité, parce que les gens, c'est-à-dire les milliards de personnes, en tout cas, restons déjà au niveau des États européens et l'Amérique du Nord. Les États d'Amérique du Nord, quand le système va s'écrouler, ça va créer un cataclysme financier. Cataclysme qui va se traduire par un désordre complet dans la vie de tous les jours, où manger va devenir un problème. Où on va vivre sur les réserves du congélateur, puis à un moment donné, certes, il y aura encore le magasin, mais qui sera rapidement pillé, et quand toute la nourriture aura été pillée, et quand les gens crèvent de faim, c'est la porte ouverte à la déraison. Déraison, plus, et il ne faut pas se voiler la face, la guerre civile qui pointe le nez, parce que les gens vont se révolver. Et là, est-ce que les forces du mondialisme, via les employés, Sarkozy, Merkel, etc., vont réussir à mater ces insurrections, ou bien se faire avoir, se faire déborder ? Alors là, la raison du plus fort est toujours la meilleure, comme disait Jean Lafontaine. J'espère qu'il y aura un sursaut d'instinct de survie, et que les gens, finalement, se rendent compte qu'ils jouent leur vie, seront prêts à se jeter dans la bataille pour écraser ces gens-là. Enfin, les défenses du mondialisme, j'espère, parce que, si on loupe... Pour créer des micro-communautés, cultiver sa terre... Depuis peu, ils sont à fond sur ce sujet-là, ils ont repris peut-être des... Même si il y a l'écologie et une consommée locale, donc en fait, ils sont en train de préparer quand même quelque chose, comme si c'était une porte de secours pour nous... En tout cas, une chose est sûre, les personnes qui pensent à peu près pareil, en tout cas sur l'enfant commun, on va pouvoir se soutenir, s'entraider. Je vous dis, lorsqu'il y aura cette confrontation, puis vous savez, il n'y a pas de secret, nous vivons un monde où il y a des tensions des pays musulmans à l'égard du monde occidental, ça ne peut pas rester calme, tout ça. Ça va exploser, ça va exploser. Donc vous savez, c'est triste à dire, il y a des choses qui ne se rèvent que dans le sang, et les gens les plus courageux et les plus solinerveusement s'en sortiront. Moi, c'est bon pour la partie mondialiste, si tu as une question. Non, moi je... Ok.